Bienvenue pour cette nouvelle dictée. Aujourd'hui, nous allons faire une dictée niveau CM, donc CM1 ou CM2. Bien évidemment, l'objectif est de faire zéro faute pour les adultes. Si pendant la dictée, vous trouvez que je parle trop vite, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Tout d'abord, je vais lire la dictée entièrement pour que vous puissiez découvrir le texte et comprendre le sens du texte. Ensuite, je vais commencer à dicter. Je lirai trois fois les phrases, une fois normalement et deux fois plus lentement. La dictée d'aujourd'hui va nous permettre de travailler le présent de l'indicatif, l'accord des adjectifs qualificatifs et l'accord du verbe. Le titre de la dictée d'aujourd'hui est notre planète en danger. Je vous lis la petite dictée. Je rappelle, niveau CM, donc elle est assez courte. C'est parti ! Notre planète en danger De temps à autre, sur notre Terre se produisent des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de Terre qui provoquent la mort de plusieurs milliers de personnes. Mais il existe également des catastrophes dues exclusivement à l'homme, telles que les marées noires. Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage, une immense nappe brune se répand sur l'océan. Alors, par milliers, les poissons meurent, les oiseaux marins s'engluent dans le mazout, les plantes aquatiques disparaissent, les rochers et les plages prennent une teinte chocolat. Des années sont nécessaires pour que le paysage soit nettoyé, pour que la faune et la flore anéanties revivent comme avant. Donc, objectif zéro faute pour les adultes. Si ça va trop vite, n'hésite pas à mettre pause. Notre planète en danger C'est le titre de la réalité. Notre planète en danger Notre planète en danger De temps à autre, sur notre Terre se produisent des catastrophes naturelles, tels que les tremblements de terre qui provoquent la mort de plusieurs milliers de personnes. De temps à autre, virgule De temps à autre, virgule Sur notre Terre Sur notre Terre Se produisent des catastrophes naturelles, virgule Se produisent des catastrophes naturelles, virgule Tels que les tremblements de terre Tels que Les tremblements De terre Qui provoquent Qui provoquent La mort de plusieurs milliers de personnes De plusieurs milliers de personnes Point Deuxième phrase Mais il existe également Des catastrophes dues Exclusivement à l'homme Tels que les marées noires Mais il existe Mais il existe Également Des catastrophes dues Exclusivement à l'homme Exclusivement à l'homme Tels que Tels que Tels que Les marées noires Tels que les marées noires Point Troisième phrase Troisième phrase « Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage Une immense nappe brune se répand sur l'océan » « Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage » « Fait naufrage » « Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage » « Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage » « Sur l'océan » Point Quatrième phrase « Alors par milliers » « Les poissons meurent » « Les poissons meurent » « Les poissons meurent » « S'engluent » « S'engluent » « S'engluent » « S'engluent » « Dans le mazout » « Les poissons meurent » « Et voilà ! » « Les rochers qui disparaissent » Et les plages, les rochers et les plages prennent une teinte chocolat. Dernière phrase. Des années sont nécessaires pour que le paysage soit nettoyé, soit nettoyé. Pour que la faune et la flore anéanties revivent. Pour que la faune et la flore anéanties revivent comme avant, en final. Je vais relire la dictée entièrement. Relisez avec moi. Notre planète en danger. De temps à autre, sur notre Terre, se produisent des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre qui provoquent la mort de plusieurs milliers de personnes. Mais il existe également des catastrophes dues exclusivement à l'homme, telles que les marées noires. Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage, une immense nappe brune se répand sur l'océan. Alors, par milliers, les poissons meurent, les oiseaux marins s'engluent dans le mazout, les plantes aquatiques disparaissent, les rochers et les plages prennent une teinte chocolat. Des années sont nécessaires pour que le paysage soit nettoyé, pour que la faune et la flore anéanties revivent comme avant. Vous pouvez mettre pause maintenant pour vous laisser le temps de bien relire et vous remettrez plaies pour voir la correction. Correction de la dictée, notre planète en danger. Pas de piège dans le titre, attention à l'accent. De temps à autre, on entend la liaison, mais pas de piège. Attention, sur notre terre, on met une majuscule à terre. C'est un nom propre. Se produisent des catastrophes naturelles. Alors, c'est un sujet inversé. Qu'est-ce qui se produit ? Donc, se produisent. Le sujet, c'est des catastrophes naturelles. Tels que les tremblements de terre. Alors, attention à l'écriture de tel. Il s'écrit deux fois comme ça. Tel que, tel que. Parce que bien sûr, on parle des catastrophes naturelles. Tels que les tremblements de terre. Tremblements, il y a un S parce qu'il y en a plusieurs. Qui provoque la mort, bien sûr ENT. De plusieurs milliers. Comme il y a plusieurs milliers, on vient S. De personnes. Mais il existe également des catastrophes dues. Attention à l'écriture de du. Elles sont dues. C'est du féminin singulier. Dues exclusivement à l'homme. Tel que les marées noires. Quand un gigantesque navire pétrolier fait naufrage. Attention, naufrage, il n'y a qu'un seul F. Une immense, avec deux M cette fois-ci. Nappe, avec deux P. Brune. Se répand, avec un A, sur l'océan. Alors, par milliers, les poissons meurent ENT. Les oiseaux marins s'engluent ENT. Dans le mazout. Donc, mazout, il faut faire attention à l'orthographe de mazout. Des plantes aquatiques. Donc, aquatiques, on met un S. Disparaissent ENT. ENT. Une teinte. Alors, teinte. C'est comme ça. Chocolat. Des années sont nécessaires. ES. Pour que le paysage soit nettoyé de thé. Pour que la faune et la flore anéanties revivent ENT comme avant. Pour ceux qui me demandent, la dictée n'est pas de moi, mais de 450 dictées. Niveau CM, c'est un vieux manuel des éditions Hachette Education. Merci beaucoup d'avoir fait cette dictée avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et votre nombre d'erreurs dans cette dictée. J'espère que cette dictée vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle dictée. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez fait d'erreurs dans cette dictée pour vous améliorer la prochaine fois. Allez, gros bisous à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...